Chers collègues, nous accueillons M. le secrétaire d'Etat chargé du budget dans le cadre de la responsabilité que nous avons de conduire dans une mission, une enquête sur le CIR, qui est le crédit impôt recherche. Et si j'ose dire, M. le ministre, vous êtes dans l'actualité. Et vous le verrez à travers un certain nombre de nos questions. Je salue aussi un certain nombre de vos collaborateurs dont nous avons d'ailleurs auditionné quelques-uns d'entre eux. Et les choses se sont passées tout à fait courtoisement et régulièrement. La commission d'enquête, je ne vous ferai pas... Vous savez de quoi y retombe parfaitement. Il y a quand même un certain formalisme, c'est-à-dire que les discussions doivent rester confidentielles. Et surtout, vous devez dire la vérité. Et vous devez prêter serment au M. le ministre. Donc, M. Christian est verte et la main droite et dites, je le jure. Je le jure. Je vous remercie. Alors, l'usage habituel de nos travaux consiste à un exposé de la personne principalement interrogée, qui peut, dans le cadre du CIR et de tout ce qui concerne plus ou moins le CIR, nous dire ce qu'il en pense. Vous connaissez, j'imagine, sans aucune difficulté, à la fois les avantages et puis aussi quelques critiques qui... Et comme vous avez été rapporteur général du budget, vous devez connaître tout ça très bien. Donc, l'exposé devra être non seulement conventionnel, mais peut-être aller un peu plus de ce qu'on fait d'habitude pour dire ce qu'au fond, votre administration pense du dispositif, qui est devenu un dispositif aujourd'hui important, parce que c'est une dépense qui a augmenté sérieusement et qui mérite aussi, même au-delà de la commission d'enquête, que les parlementaires, les commissions puissent avoir un point de vue un peu plus... Comment dire ? Un peu plus que ce qu'on voit dans les commissions ordinaires sur une dépense fiscale qui atteint 1,5 milliard aujourd'hui. Donc, ils méritent l'attention du Parlement aussi pour ces raisons. Voilà, M. le ministre, je vous donne donc la parole pour 10-15 minutes, selon vos souhaits. Bien, merci. Merci, M. le Président, Mme la rapporteure, Mesdames, Messieurs les sénatrices et les sénateurs. Vous avez souhaité instituer une commission d'enquête portant sur le crédit impôt recherche. Ce sujet a fait l'objet de nombreuses études, mais il est bien sûr tout à fait légitime, vous venez d'y faire allusion, que la représentation nationale s'intéresse de près à ce dispositif qui représente beaucoup d'argent public et qui est aussi l'un des outils souvent évoqués comme le plus puissant en matière de soutien à la recherche en France. Vous avez adressé un questionnaire très détaillé à mes services, ainsi qu'à ceux du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche. Les réponses sont en cours de traitement et vous seront adressées très prochainement. Je sais qu'oralement, au moins, vous êtes émus parfois d'un certain nombre de délais de réponses. Je prends devant vous l'engagement, puisque j'ai vu les premiers éléments qui ont été préparés par les services, de vous les transmettre dans le courant de la semaine prochaine. Donc vous aurez les réponses au questionnaire, en tout cas en ce qui concerne mon ministère, la maison de Bercy. Vous aurez les réponses la semaine prochaine. Je répète, je m'en suis assuré personnellement. Il y a besoin quand même d'une petite relecture avant l'envoi définitif. Plusieurs services, d'ailleurs, ont été amenés à constituer les réponses, ce qui explique parfois son nombre de délais. Mais vous aurez satisfaction dans le courant de la semaine prochaine. A titre liminaire, je me permets de vous rappeler, de nous indiquer collectivement que le secret fiscal m'interdit en application de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 sur le fonctionnement des assemblées parlementaires dans une audition publique, je crois que c'est le cas de cette audition, d'évoquer les situations fiscales particulières des entreprises. En revanche, votre rapporteur a sollicité des données à caractère nominatif, comme c'est son droit. Elles lui seront, bien entendu, transmises dans les formalités particulières qui permettront de respecter les dispositions de l'ordonnance précitée. Le crédit d'impôt recherche est un objet ancien. Rappelons qu'un premier dispositif de soutien à la R&D des entreprises a été créé en 1983 par le gouvernement de Pierre Moroy, ce qui ne nous rajeunit pas. Soutenir la recherche privée est une nécessité, c'est en tout cas notre point de vue, tout autant que de soutenir la recherche publique et notre gouvernement ne souhaite pas opposer ses efforts entre eux tant ils peuvent être complémentaires. Notre pays excelle dans le domaine de la recherche fondamentale et ce depuis très longtemps. En revanche, le monde a changé. Il est devenu plus concurrentiel avec l'émergence de nouvelles grandes nations industrielles. Dans ce contexte de progrès technologique et la capacité à innover, à se renouveler, sont devenus les facteurs clés de la création de valeur pour notre économie, en particulier s'ils nous souhaitent toujours figurer parmi les pays les plus développés et offrir à notre population ce qu'elle est en droit d'attendre en matière de bien-être et de redistribution. L'innovation, c'est non seulement ce qui nous permet de rester dans la course, mais aussi de surmonter la concurrence par les coûts. Et cette innovation qui se diffuse à toute l'économie, elle commence d'abord par de la recherche et elle se concrétise par son développement. En matière de recherche, tout ne se décrète pas et les calculs de rentabilité imposent à la fois de prendre de l'avance, mais aussi de voir sur le long terme. Rechercher, c'est donc investir, mais c'est aussi prendre des risques. Par exemple, le risque d'échouer. C'est pourquoi, sans soutien durable des entreprises, notamment les moins solides, il ne se produit pas spontanément de progrès économique et social optimale. Il y a donc une imperfection du marché. L'objet du CIR est de la corriger. Le premier point que je voudrais évoquer, c'est que la France a fait le choix d'un outil simple et puissant dont le coût est certes important, vous l'avez dit, mais désormais stabilisé. L'agenda de Lisbonne en 2000 prévoyait que les dépenses de R&D devaient atteindre 3% du PIB, dont les 2 tiers de recherche privée. Nous en étions loin, et vous le savez, dans les années 2000, la France a beaucoup perdu en matière de compétitivité, notamment dans le secteur industriel. En pratique, le premier CIR portait sur une augmentation des dépenses de R&D d'une année sur l'autre, et non sur un volume. Il n'incitait donc pas les entreprises à accroître durablement leur effort. En effet, une fois la dépense accrue, l'entreprise ne bénéficiait plus du CIR, même en maintenant un effort de R&D constant. Au contraire, elles étaient même encouragées à avoir une R&D fluctuante, ce qui était contre-productif. Le CIR était par ailleurs complexe. Il a donc été plusieurs fois ajusté. Et le dispositif que nous connaissons désormais a été rendu plus simple et plus puissant. Il représente 30% des dépenses de recherche et développement engagées durant l'année par l'entreprise, dans la limite de 100 millions d'euros. Au-delà de 100 millions d'euros, c'est un taux de 5% qui s'applique. Il n'est donc plus plafonné. Son coût a certes naturellement cru, mais nous avons maintenant atteint un régime de croisière avec une créance stabilisée aux alentours de 5,6 milliards d'euros pour plus de 20 000 déclarants. Ces prévisions associées au PSTAB pour 2015 le reflètent. Dans les premières années suivant la réforme de la loi de finances pour 2008, le coût du CIR a pu être sous-estimé. D'ailleurs, le rapport de la Cour des comptes y fait allusion substantiellement. Ces écarts de prévision jusqu'en 2013 étaient liés à la montée en charge et au remboursement anticipé des créances prévues lors du plan de relance notamment. Depuis 2013, les prévisions se sont avérées plus précises. Deuxième point que je vous souhaite évoquer, c'est qu'en matière de recherche et développement, la France est aujourd'hui dans la course internationale quand bien même la concurrence s'est accrue. Au sein de l'OCDE, 26 des 34 Etats membres ont un dispositif fiscal spécifique d'encouragement à la recherche privée. Le coût du CIR représentait 0,26 % du PIB en 2011, loin devant le Canada, qui était second. Entre 2007 et 2012, la R&D des entreprises est passée de 1,31 à 1,45 % du PIB. C'est donc une hausse de 0,14 % du PIB, PIB ayant lui-même évolué. Et c'est la recherche privée qui a contribué à faire progresser l'effort total de recherche et développement. L'effort public restant stable en proportion de PIB. A partir de données de l'OCDE et du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche, on constate que depuis 2007, la créance de CIR et la dépense intérieure de R&D des entreprises ont cru simultanément, même si l'assiette du CIR ne correspond pas tout à fait à la dépense intérieure. Notamment parce que certaines dépenses sont prises en compte sur une base forfaitaire comme les dépenses de personnel et les dotations aux amortissements ou que l'assiette du CIR peut inclure des dépenses de R&D sous-traitées à l'étranger. En volume, la créance annuelle de CIR a augmenté de 800 millions d'euros entre 2008 et 2012. La dépense intérieure de R&D des entreprises a, elle, progressé de 4,2 milliards d'euros dans le même intervalle. En matière de dépenses de recherche, la France se positionne au 6e rang mondial et au 2e rang européen. Elle est devancée par des États comme l'Allemagne, le Japon ou la Corée, mais qui, c'est vrai, ont une base industrielle plus large. Notre intensité en R&D progresse non seulement en valeur absolue, mais aussi plus vite que la moyenne des États de l'Union européenne. Dans la durée, la part française de brevets déposés rapportés à l'ensemble des pays de l'OCDE se maintient. Vous trouverez le détail de ces chiffres dans les réponses aux questionnaires qui vont vous être transmises. Troisième point que je souhaite évoquer est que la force de ce dispositif réside dans son adaptation à la diversité des besoins des entreprises, petites ou grandes. Il est d'abord rendu efficace par son champ d'application large défini par la loi, puisqu'il tient compte de la diversité des dépenses qui contribuent à la R&D. Les investissements affectés à ces opérations au travers des dotations aux amortissements qui les concernent, mais aussi les frais de fonctionnement, les dépenses relatives à la protection de la propriété intellectuelle, les dépenses de normalisation. Les dépenses de personnel, c'est-à-dire l'emploi, sont prises en compte et adaptées aux situations spécifiques. Celles liées à la première embauche sur un CDI de titulaire d'un doctorat ou diplôme équivalent sont prises en compte pour le double de leur montant. Cela a sans doute contribué à ce que, depuis 2007, l'embauche des jeunes docteurs soit multipliée par trois. Parmi cette assiette de dépenses éligibles, la recherche publique n'est pas oubliée puisque les dépenses de sous-traitance auprès d'entités publiques sont reconnues pour le double de leur montant. Cela permet une collaboration entre R&D privé et public conforme à la stratégie de Lisbonne. Ainsi, en 2012, 3 000 entreprises ont déclaré un total de 449 millions d'euros de recherche contractuelle avec des institutions publiques de recherche. Crédit d'impôt tient également compte de la diversité des entreprises et de la diversité de leur organisation. Ces entreprises peuvent recourir à la sous-traitance si les dépenses représentent moins des deux tiers des dépenses déclarées et si elles sont inférieures à certains plafonds. Les PME bénéficient par ailleurs du crédit d'impôt innovation pour les dépenses de conception de prototypes ou installation pilote de nouveaux produits. Les dernières données détaillées disponibles proviennent du ministère de la Recherche. Elles ont été publiées en septembre dernier et portent sur l'année 2012. Je voudrais en souligner quelques éléments. 90 % des entreprises bénéficiaires du CIR sont des PME, en nombre, bien entendu. Le montant de CIR perçu par ces entreprises est de 1,7 milliard d'euros en 2012, alors qu'il était de 600 millions d'euros en 2007. Le CIR bénéficie majoritairement à l'industrie à hauteur de 60 %. En 2013, la créance de 5,5 milliards bénéficie aux grandes entreprises à hauteur de 2,4 milliards, aux ETI à hauteur de 1,4 milliard et aux PME, donc, à hauteur de 1,7 milliard. Les PME bénéficient par ailleurs d'un remboursement anticipé de leur créance. Cette adaptation à la diversité des besoins est importante et il serait, je pense, dangereux de la remettre en cause. En matière de recherche, la force industrielle d'un pays repose sur sa capacité à constituer des filières d'excellence et d'avenir. Dans ce contexte, opposer les entreprises selon leur taille est un mauvais procès. Et pour se maintenir dans la course internationale, le fait d'avoir de grands groupes champions dans leur domaine est un atout pour toute la filière, en amont, et notamment pour un grand nombre de PME. Au classement mondial des 100 grandes entreprises les plus innovantes, la France se situe au 3e rang, derrière les Etats-Unis et le Japon. Depuis plusieurs années, la France a pu à la fois consolider ses positions dans certains secteurs clés traditionnels, je pense aux transports, dont l'aéronautique et l'automobile, je pense aussi à l'industrie pharmaceutique ou à la gestion environnementale. Elle a pu aussi développer ses avantages dans d'autres secteurs prometteurs, je pense aux biotechnologies, aux nanotechnologies ou aux industries liées au numérique. Dans ces domaines, le poids de la France en termes de brevets déposés est supérieur à son poids total dans le total des brevets mondiaux. Quatrième point portera sur le fait que le CIR est un dispositif encadré, conditionné et contrôlé. En effet, la simplicité et la souplesse du CIR n'empêchent pas qu'il soit très fortement encadré et qu'il fasse l'objet de contrôle. Cela se traduit par ces modalités d'application qui sont telles que le dispositif est à la fois exigeant et lisible. Il est exigeant dans la définition des dépenses de R&D concernées. Il s'appuie pour cela sur le manuel de Frascati, méthode type élaborée par l'OCDE. Ces dépenses répondent à une définition rigoureuse qui va au-delà des simples dépenses d'innovation qui n'engendreraient pas les mêmes externalités positives. En effet, les dépenses d'innovation trouvent plus facilement leur rentabilité sans nécessairement profiter au reste de l'économie. Le CIR exige davantage. Cette exigence est justifiée dès lors que, dans le même temps, le taux du crédit d'impôt, 30%, est important. Les entreprises peuvent avoir des interrogations légitimes sur l'éligibilité d'une dépense particulière. Une procédure spécifique de rescrit est donc prévue, ce qui favorise la sécurité juridique et peut prévenir les erreurs. La publication en 2014 d'une documentation pédagogique contribue également à mieux prévenir le risque d'erreur. Enfin, cette année, et pour les PME, nous allons étendre la portée du rescrit. Il portera non seulement sur la validation du projet de recherche, mais aussi, et c'est important, et c'est une nouveauté, sur le montant des dépenses engagées. Pour s'assurer que la dépense remplit son objectif, l'administration procède par ailleurs à des contrôles fiscaux qui impliquent, et c'est une des spécificités du CIR, les services fiscaux et ceux du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Certains représentants d'entreprises font d'ailleurs remarquer que ces contrôles sont répétés et qu'ils peuvent être parfois mal vécus. Je pense pour ma part qu'ils sont nécessaires. Ils portent principalement sur l'éligibilité des dépenses et sur l'adéquation des moyens exposés au regard du projet de recherche. En 2014, les montants rappelés au seul titre du CIR ont concerné environ 1 300 entreprises, c'est-à-dire 6,5 % des bénéficiaires, pour plus de 200 millions d'euros hors pénalité. De ce point de vue, l'administration n'est donc pas moins vigilante, bien au contraire, puisque le nombre de rappels a doublé en 3 ans. Il y a par ailleurs des contrôles qui ne se traduisent par aucun rappel, heureusement. Je ne vous ai parlé que de ceux qui conduisent à des rappels. Particularité du contrôle en matière de CIR, c'est qu'ils peuvent porter sur l'appréciation de la qualité d'un projet. Aussi, il est indispensable d'améliorer le dialogue sur ce point pour rendre le contrôle encore plus efficace, mais aussi plus acceptable. Comme je l'ai indiqué, le 1er avril avec Michel Sapin, lors d'une conférence de presse spécifique consacrée aux relations entre les entreprises et l'administration fiscale, nous proposerons très prochainement par la voie législative la création d'une instance spécifique de conciliation qui interviendra dans des contrôles CIR et permettra, sur saisine de l'administration ou des contribuables, que ces derniers contribuables puissent être entendus, notamment par un expert de la R&D. Enfin, les contrôles ne révèlent pas une pratique de structuration des groupes dans le seul but d'optimiser le CIR qui justifierait de changer les règles actuelles. D'abord, les grandes entreprises réalisent des dépenses de recherche les plus importantes en volume, ce qui implique mécaniquement un CIR plus élevé. Il n'y a là rien d'anormal. Ces grandes entreprises déposent par ailleurs un nombre très élevé de brevets. Il existe des groupes déclarant plus de 100 millions d'euros de recherche et développement, avec une ou plusieurs filiales déclarant également plus de 100 millions d'euros de dépenses de R&D. S'agit-il d'un détournement dans le seul but de contourner le plafond de 100 millions d'euros pour bénéficier d'un taux de 30% sans limite d'assiette ? A partir des données des déclarations CIR 2012, rien n'indique qu'une telle pratique est fréquente. Si des montages étaient constatés, consistant à créer des filiales sans la moindre réalité économique, dans le seul but d'échapper au taux de 5%, l'administration procéderait à des redressements, notamment par la voie de l'abus de droit. Dès lors, une solution généralisée de plafonnement au niveau du groupe ne me paraît pas constituer une réponse face à un risque qui n'est pas constitué, dès lors même que nous sommes en capacité de sanctionner les éventuels abus. Le risque serait surtout de pénaliser les groupes qui exercent des activités de recherche diversifiées et organisées par segments. C'est en tout cas le choix assumé et répété du gouvernement. Surtout, les groupes français seraient par ailleurs pénalisés par rapport aux groupes étrangers, lesquels ne seraient concernés par aucun plafond pour leurs filiales, souvent multiples, établies en France. On voudrait terminer sur l'avenir du CIR, vous rappelant que dans son rapport d'octobre 2009, le Conseil des prélèvements obligatoires relevait qu'à terme, la dépense fiscale représenterait 1 à 3 points d'IS. Faudrait-il donc changer de méthode et réduire le taux nominal d'IS en supprimant le CIR ? Là encore, je n'en suis pas convaincu. L'intérêt du CIR est précisément, depuis toujours, d'être un allégement sélectif de l'impôt sur les sociétés tourné vers une dépense socialement et économiquement utile. En d'autres termes, il s'agit d'une forme de subvention dont le bénéfice et l'emploi sont conditionnés à l'exigence d'une contrepartie et qui font l'objet d'un contrôle. Le CIR actuel est un choix de politique publique effectué en 2008 et que le président de la République n'a pas souhaité remettre en cause en 2012, tout simplement parce que c'est une bonne mesure et qu'il nous est apparu indispensable de stabiliser le CIR afin de permettre aux entreprises d'avoir la visibilité nécessaire. La visibilité pour des projets qui s'inscrivent dans le court et le moyen terme et qui structurent leur stratégie de développement. Cela reste aujourd'hui tout aussi indispensable au moment où notre économie connaît enfin une reprise attendue. Je vous remercie et bien sûr, nous serions très heureux de répondre à vos questions. Merci. 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 Merci.